Et à votre avis, pour qu'il y ait toute cette glace-là, est-ce qu'il tombe beaucoup de neige ? C'est l'eau ? L'eau en gelant, elle devient de la glace ? Ça c'est faux. Jamais tu es au-dessus de zéro degré, tu ne peux pas avoir de pluie. Ce qui tombe, c'est de la neige. Et c'est cette neige qui se transforme en glace. Pas parce qu'elle fond, mais simplement parce qu'elle s'empile, elle se comprime. Quand tu fais une boule de neige que tu serres, tu arrives à la comprimer. Là, ça se fait naturellement, très lentement, mais la neige se transforme en glace. Il y a de la glace jusqu'au moment où on rencontre le rocher. On appelle ça une calotte glaciaire, pour les différencier de nos glaciers de montagne. C'est comme un glacier dans les Alpes, un champ de neige. Tu as la neige, de dessous tu as le socle rocheux. Vous avez une idée des épaisseurs de glace qu'il y a ? Combien à peu près ? 50... 30 mètres ? Un peu plus. En moyenne, il y a 2 kilomètres de glace. Et le record, c'est 4 kilomètres, 400 mètres. On oppose d'un côté la calotte où on parle de kilomètres, avec la glace de mer où on parle de mètres. Chaque hiver, tu as l'océan qui gèle. Mais il gèle sur des épaisseurs qui sont 2, 3, 4 mètres. C'est une mince couche et qui s'étend sur des milliers de kilomètres. En gros, l'Antarctique fait plus que doubler pendant l'hiver. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'arrive pas à y aller, parce que les bateaux n'arrivent pas à franchir cette barrière de glace qui est sur l'océan. La banquise, c'est cette glace d'océan gelé avec des morceaux qui viennent des glaciers. Mais chaque été, la température remonte et cette glace de mer disparaît. Il en reste bien sûr par endroit. Et tous les navires des expéditions ont souvent des problèmes, parce que ça ne part jamais complètement. Mais en gros, quand même, l'océan redevient libre. En fait, l'Antarctique, c'est un véritable désert. Il fait tellement froid qu'il ne tombe pas beaucoup de neige. Mais ils ne fondent jamais, ils s'accumulent. Et puis, chaque année, il y a de la glace qui part dans l'océan. Il y a des glaciers autour de l'Antarctique. Et ces glaciers s'écoulent vers l'océan. De combien ça bouge la glace ? Vers la côte, là où on a les grands glaciers, ça bouge beaucoup. Ou, mettons, quelques kilomètres par an. Et puis, là où tu n'as pas les glaciers, vers la côte, ça bouge quelques dizaines de mètres par an. Mais au milieu du continent Antarctique, ça bouge tellement peu qu'on a beaucoup de mal à le mesurer. On y arrive seulement maintenant en utilisant le positionnement des satellites. Et ce qu'on pense, c'est que c'est moins de un mètre par an. Quand je vous ai dit que partout, sous la glace, il y avait le rocher, c'est pas tout à fait vrai. Vous voyez par exemple le mot, là, plateforme de Ross. Ça va presque jusque vers le pôle sud, c'est grand comme la France. Il y a à peu près 500 mètres de glace seulement, mais dessous, c'est l'eau. C'est pour ça qu'on l'appelle plateforme, c'est quelque chose qui flotte, qui repose sur la mer, mais qui ne s'en va jamais. Et parfois, il y en a des gros bouts qui se détachent, et on peut avoir un morceau de glace qui fait plusieurs centaines de kilomètres de dimension. C'est ça qui donne les icebergs les plus grands et les plus plats. Pourquoi ils ont des formes différentes ? Les icebergs, ça se forme parce qu'il y a des grands glaciers qui arrivent à la mer. Ils avancent en mer, et puis à un certain moment, ils se cassent. Mais ils ne se cassent jamais au même endroit, ils ne se cassent jamais au même moment. Il peut y avoir une tempête, on va avoir des petits morceaux, ça peut être très calme longtemps, et on va avoir des très très grands icebergs. Un iceberg, c'est grand comment, tu crois ? Je dirais peut-être 200. En moyenne, un iceberg, ça dépasse de l'eau, mettons, de 20 à 30 mètres, mais parce que la densité de la glace est un peu plus faible que l'eau, il y en a neuf fois plus en dessous du niveau de l'océan, et ça veut dire que les icebergs ont généralement, en moyenne, une épaisseur de plusieurs centaines de mètres. Mais on a vu des icebergs qui faisaient jusqu'à 100 km de côté. En général, la circulation de l'océan fait que les icebergs tournent autour de l'Antarctique, préférentiellement plutôt que d'aller vers le nord. Néanmoins, une limite qu'on appelle la convergence antarctique sépare les océans de l'océan antarctique, et ça se trouve suivant les endroits, mettons, vers 55 degrés de latitude. À l'intérieur, les eaux sont beaucoup plus froides. À l'extérieur, les eaux sont beaucoup plus chaudes. Mais c'est fantastique quand on va en bateau sur l'Antarctique, et que vous plongez un thermomètre dans l'eau, en quelques heures, la mer perd plusieurs degrés. Et c'est donc à l'intérieur de cette zone plus froide qu'on va commencer à rencontrer les icebergs. Les pôles représentent, par rapport à l'ensemble de la glace sur la Terre, combien ? Sur Terre, il y a un peu plus de 30 millions de kilomètres cubes de glace. En gros, l'Antarctique, c'est 90%. Le Groenland, c'est 10%. Et puis, tous les autres glaciers, y compris ce qu'on a là autour de Grenoble, c'est vraiment absolument rien à comparer. Si cette glace fondait, là, si l'Antarctique fondait, vous savez ce qui se passerait sur les océans ? Le niveau montrait d'à peu près 80 mètres. Paris serait sous la mer, une bonne partie des côtes de l'Ouest, toute la Hollande, tout ça, alors on n'en parlerait pas. Mais un bout de la France. Dans le passé, ce sont des choses qui sont arrivées. On est dans une période où le climat est dit chaud. Les grandes masses de glace sont seulement l'Antarctique et le Groenland. Mais dans une période glaciaire, il y avait des grandes calottes sur tout l'hémisphère nord. Et ces calottes descendaient jusqu'à Grenoble. La dernière période glaciaire, c'était il y a 18 000 ans à peu près. Quand le climat s'est réchauffé, pour venir maintenant au climat qu'on a, beaucoup de la glace qu'il y avait dans l'hémisphère nord a fondu et ça a fait monter le niveau des mers de plus de 100 mètres. L'Antarctique est relativement stable et on ne prévoit pas une déstabilisation à une échelle de temps raisonnable. Mais au cours de l'histoire géologique, on a comme ça des variations des volumes de glace qui font des très grandes variations du niveau des mers.